Et au début de ce tome, on va le voir sous l'apparence de Kirito, très proche de Kirito, mais avec un peu moins de dextérité dans le jeu. Tout de même très fort, mais quand même, on sent quelques lacunes par rapport au personnage principal que l'on connaît d'habitude. Peut-être d'ailleurs ça qui a été dérangeant avec les autres, parce qu'on essaie de te faire oublier Kirito, mais on te remet du Kirito devant la gueule, même quand il est pas là. Mais malgré tout, ce personnage était absolument génial. Que ce soit pour son histoire, justement, pour la construction du personnage, tout justifie le comportement que ce personnage adopte à l'heure actuelle. Alors vraiment, je tente pas de rentrer dans les détails, parce que je ne veux pas vous spoil, mais je pense que ça va être difficile de comprendre sans lire en fait ce que je suis en train de raconter. Mais en gros, on sait que ce personnage a été dans SAO à un moment, d'où le fait qu'elle connaisse l'ancienne tunique de Kirito et l'ancien skin, l'avatar de Kirito. Voilà, donc ça c'est pas vraiment du spoil. Ça paraissait déjà assez vide en base quand tu le vois. Le truc, c'est que son histoire est tellement triste en fait, ça ressemble à plein d'autres histoires qu'on a pu voir dans SAO, mais elle est tellement bien mise en avant là dans ce spin-off et justifie tellement de choses que j'ai trouvé ça génial. Autre point fort de ce personnage de Kuro, c'est un personnage qui va avoir tendance à sortir les phrases que le lecteur peut penser justement. Parce qu'il y a quelque chose avec Sword Art Online, après la fin du premier arc dans l'Encrad, vous allez vous retrouver dans des jeux où la mort dans le jeu n'implique pas une mort dans la vraie vie. Tout de suite, on perd un certain enjeu. La chose étant que les personnages se continuent en fait de se comporter comme s'ils allaient mourir dans la vraie vie lorsqu'ils décèdent dans le jeu. C'est le fait que cette perte d'enjeu finalement est tout de même mise en avant et que les personnages continuent de vivre comme s'ils allaient mourir dans le jeu et dans la vraie vie. Alors que c'est pas vrai. Et justement, ce personnage de Kuro a eu une phrase très très juste à un moment qui remettait un peu à leur place les personnages féminins que l'on connaît, qui s'emballaient un petit peu trop, qui étaient un peu en mode « Ouais, mais on va t'aider et tout ça, parce qu'on veut pas que tu meurs et blablabla » Mais meuf, c'est un jeu. Tu peux plus mourir, ça marche plus pareil. Et justement, le fait qu'elle puisse sortir ce genre de phrase que toi t'es en train de penser, mais qui d'habitude te fait chier quand tu regardes la série principale alors que là elle le dit et ça recadre tous les autres persos, j'ai trouvé ça génial, enfin ! Enfin, on a une phrase sensée dans cette thématique-là en l'occurrence. Donc voilà ce qu'il en était pour ce tome 1 de Sword Art Online Girls Opération, enfin Girls Ops. J'espère que la vidéo vous aura plu, enfin surtout que vous aurez compris mon avis par rapport à cette série. Je ne sais pas si le spin-off peut vous intéresser, n'hésitez pas justement à aller le lire pour comprendre un peu ce que j'essaie de vous dire. Parce que pour moi, le but initial n'a pas forcément été atteint, mais le plus qu'ils en ont ajouté, ça peut justifier en soi l'achat de ce tome 1 pour découvrir ce spin-off. Après justement, le problème, c'est que le spin-off ne repose que sur un seul personnage. Et à ce moment-là, on se dit que si l'évolution du personnage est plus ou moins mauvaise dans la suite, ça risque de dégoûter la plupart des lecteurs, et en partie, et en grande partie, moi. Je serais complètement dégoûté, et j'arrêterais certainement de lire ce spin-off. Donc vous, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si vous l'avez déjà lu, et n'hésitez pas à en prendre connaissance si vous êtes intéressé par des spin-off de Sword Art Online. Et d'ailleurs, en parlant de spin-off de Sword Art Online, n'hésitez surtout pas à lire Sword Art Online Progressive, c'est vraiment l'un des spin-off, d'ailleurs, je crois qu'il n'y en a que deux pour un seul spin-off, je ne me suis pas pu se renseigner que ça, moi, c'est les deux seuls que je connais. Et Progressive, c'est vraiment le plus intéressant. Il est vraiment génial en soi, le concept était vraiment intéressant, nous donnait plus d'informations sur ce qui s'est passé dans la Incrad, puisque, justement, c'est comme ça que ça a été narré, justement, on avait pas mal d'ellipses dans l'histoire principale. Et là, de pouvoir nous raconter toutes les épopées qui ont pu se passer dans la période que le lecteur n'a pas vue, je trouve ça vraiment ultra intéressant. Donc, si vous êtes intéressé par un spin-off, allez voir d'abord Progressive, et ensuite, si vous avez le temps, jetez un coup d'œil à Girls Ups. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire, merci en tout cas à tous d'avoir suivi cette vidéo, et je vous souhaite encore une fois de prendre soin de vous, et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, et on parlera d'un nouveau manga, peut-être encore une fois chez les éditions Autoto, ou alors je vous parlerai d'un petit manga qui me plaît vachement, que j'ai découvert il n'y a pas longtemps du tout, qui risque de plaire à certains. Allez, bref, j'ai trop parlé, prenez soin de vous. Ciao. Sous-titrage ST' 501